L'islam et l'extrême-droite, une relation ambiguë. Donc la société a tendance à penser que ce sont des ennemis naturels, mais les chercheurs Gilles Frigoni et Gilles Ivaldi expliquent dans leur article « L'extrême-droite et l'islam, fracture idéologique et stratégie électorale » que le rapport entre l'islam et l'extrême-droite, toutes mes excuses pour la coquille, j'ai répété extrême-droite deux fois, est plus ambiguë qu'on l'imagine. Au-delà, l'islam n'est pas censé séduire les tenants d'une révolution conservatrice. En tant qu'il y voit une morale, et notamment une police des mœurs, sans nécessairement placer leur combat sous l'égide divine, il fustigie le nihilisme contemporain, le relativisme des valeurs qui l'accompagne, la dissolution des liens d'autorité qui le rend possible. Il trouve alors dans un islam qui peut très bien n'être que culturel, un écho à leur éloge de la verticalité et de l'enracinement, du rapport déférent au passé et aux morts, de la soumission à un ordre moral et spirituel surplombant. Plus prosaïquement, sur des thèmes comme celui de l'avortement, du droit des femmes ou de l'homosexualité, même les moins religieux des réactionnaires penseront ainsi trouver dans l'attitude de certains musulmans un allié objectif dans la lutte contre la décadence dont ils jugent les libéraux libertaires responsables. Donc on voit ici qu'il y a malgré tout un attrait dans une partie de l'extrême droite française envers l'islam par rapport à l'aspect conservateur de l'islam et que certains à gauche jugeront réactionnaire. Et on voit même une fascination pour l'islam. Donc là la citation est un peu longue, mais on voit par exemple cette citation d'une personne qui explique qu'elle se sent plus proche parfois, qu'elle est peut-être plus souvent d'accord avec un musulman pieux et de basque qu'avec des occidentaux dégénérés. Donc il y a cet aspect où l'islam va fasciner une partie de l'extrême droite. Il y aura un rapport de répulsion, bien entendu, chez une très grande partie, mais l'idée d'un front de la foi, c'est-à-dire d'une alliance entre catholiques et musulmans face aux excès de la modernité occidentale, se heurte, certes, à de sérieux obstacles, tant stratégiques que théologiques ou idéologiques, et l'on sait que l'hostilité au christianisme et au monothéisme en général continue de nourrir au sein de l'extrême droite une frange néo-paganiste, davantage tournée vers ses racines celtiques que vers la tradition chrétienne, mais il n'est qu'à voir les rapprochements auxquels a donné lieu le collectif La Manif pour Tous ou les déclarations de certains leaders catholiques intégristes pour se convaincre de l'ambivalence qui marque l'attitude d'une partie de l'extrême droite à l'égard de la religion musulmane. Donc, c'est très nuancé, bien entendu, et c'est à nuancer, mais il y a ce rapport de fascination et d'attrait pour l'islam dans une partie de l'extrême droite, ce qui surprendra, à mon avis, beaucoup de personnes. Pourquoi les chrétiens d'extrême droite se sentent parfois plus proches des musulmans qu'à l'école ? Il y a cette jeune femme, Solveig, qui porte le surnom de 50 kilos de nervosité, et qui ici ne critique pas l'islam, mais le christianisme, puisqu'elle souffre, cette pauvre jeune fille souffre d'un anti-christianisme, d'une christianophobie pathologique. Et donc, elle critique le christianisme et le met au même niveau que l'islam, le renvoie, renvoie le christianisme à ce qui est pour elle une volonté et un projet totalitaire. Donc, il y a cette tentation au sein de l'extrême droite, notamment l'extrême droite païenne, qui représente une grande partie de l'extrême droite, de faire ce rapprochement entre l'islam et le christianisme, et de les mettre dos à dos, et de les envoyer dos à dos. Les autres raisons de cet attrait, et de ces conversions à l'islam issues de l'extrême droite, Là, on voit Jean-Marie Le Pen lire un Coran. Sauf preuve du contraire, Jean-Marie Le Pen n'est pas converti à l'islam, mais tout comme l'image d'illustration de la vidéo, c'est simplement, comme son nom l'indique, pour illustrer cette partie, pour illustrer de manière un peu marrante cette vidéo. Il y a un intellectualisme plus grand au sein de l'extrême droite française, notamment quand on compare aux ivronnes de l'English Defense League, qui permet une étude plus approfondie, plus nuancée de l'islam, et donc potentiellement des conversions, surtout qu'il y a des précédents en termes de conversion. Le plus connu, c'est René Guénon, qui est repris par une grande partie de l'extrême droite, et par ceux qui aiment et admirent les valeurs traditionnelles. Au risque de surprendre certains, je sympathise avec René Guénon et ceux qui l'apprécient, mais je suis loin d'être un guénoniste. Voir j'ai une certaine méfiance envers le guénonisme. Mais passons. Il y a aussi la volonté de recherche de vérité, puisque pour beaucoup de ces personnes, la religion est malgré tout très importante, et il faut rechercher la vérité théologique, même si elle ne nous plaît pas. C'est l'exemple un peu de mon ami, issu d'extrême droite, qui a fait toutes les églises de sa ville, et qui connaît pratiquement toutes les dénominations chrétiennes. Et beaucoup voient cette division au sein du christianisme, et en reflet, à contrario, une unité plus importante, en tout cas apparente, au sein de l'islam, et s'intéresse donc à l'islam d'un point de vue notamment théologique. Mais il y a également une idée de pragmatisme politique. Pour certains, seul l'islam peut sauver la France. Donc, il faut se joindre à la seule religion qui a encore le pouvoir de sauver la France. Pour d'autres, et j'ai déjà parlé avec ce type de personnes, c'est du fatalisme. Et une personne, un chrétien issu d'extrême droite, m'a dit un jour, en débattant, il m'avait envoyé un long article critique en l'islam, mais il a fini par me dire, au final, si c'est la seule solution pour sauver la France, je deviendrai musulman. Donc, il y a pour certains une idée de fatalisme. Le christianisme n'est plus capable, selon eux, de sauver la France. Donc, la conversion à l'islam, peut-être de manière opportuniste, permettrait de sauver la France. Donc, par amour de la France, je me convertis à l'islam. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. On doit se convertir, normalement, par recherche de la vérité, parce qu'on a trouvé la vérité dans l'islam. Mais peut-être que pour ces personnes, ce sera une porte, véritablement, vers une véritable conversion. Certains penseurs d'extrême droite, bien que non, islamophiles, ne considèrent pas l'islam comme un ennemi prioritaire. On peut citer en exemple Philippe Poncarbassac, qui est un catholique fervent, et qui se situe à la droite de la droite, qui est très critique envers l'islam. On pourrait même dire islamophobe, mais je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais en tout cas, qui n'est pas islamophile. Et qui, à côté, ne va pas considérer que l'islam est un ennemi prioritaire, et va être ouvert à la discussion avec les musulmans. D'un autre côté, il y a le rejet de Vatican II, et plus récemment du pape François, qui encourage ces conversions. Puisque ces personnes ne se reconnaissent pas dans le protestantisme, ni dans l'orthodoxie, même s'il y a une vague de conversion vers l'orthodoxie, à la fois issue du catholicisme et du protestantisme en France et aux Etats-Unis, l'islam reste véritablement la seule véritable option pour une partie de l'extrême droite, après Vatican II, et surtout le pape François. Et beaucoup de catholiques en ont marre d'user de gymnastique intellectuelle pour défendre le pape François, et ses positions qui sont clairement, même d'un point de vue extérieur, hérétiques. La culture française, qui encourage le fait de discuter, est de se lier d'amitié avec des personnes d'opinion et de religions différentes. En Angleterre, on ne parle pas avec des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous sur les sujets de la religion, de la politique, en règle générale, sauf dans des cadres très précis. Mais il est rare, en Angleterre et aux Etats-Unis, de rencontrer des personnes qui sont amies alors que l'une est de gauche et l'autre est de droite. Petite anecdote, un jour j'ai discuté avec une personne qui est démocrate, et je lui ai expliqué que si je vivais aux Etats-Unis, bien que musulman, je serais plutôt à la droite du parti républicain. D'ailleurs, je considère Donald Trump comme un gauchiste. Et cette personne m'a directement bloqué, en m'expliquant avant qu'elle n'a pas parmi ses ennemis Facebook, qu'elle ne souhaite pas avoir des personnes qui pensent différemment d'elle, et qui pensent de manière différente, des personnes qui ont des opinions différentes au niveau politique. Ce qui n'existe pas en France, où on a des gens qui sont de très bons amis, mais qui ont des idées politiques ou religieuses différentes. Donc ça, c'est un point très positif en France, et je vous demande, et je demande aux peuples français, s'il vous plaît, préservez cet aspect-là de la culture française. Aspect qui, malheureusement, est en train de disparaître. La communauté musulmane française est plus ouverte que beaucoup d'autres en Occident. Dans d'autres pays, quand je parle de conversion de personnes issues de l'extrême droite et qui restent d'extrême droite après leur conversion à l'islam, on est très méfiant, voire il peut y avoir une pointe d'agressivité. Ce qui n'est pas le cas en France. Même si c'est à nuancer et qu'il peut y avoir du rejet, ou en tout cas un certain recul, une certaine distance, les musulmans français, en tout cas selon moi, sont bien plus chaleureux et ouverts avec les non-musulmans et avec les convertis. Naturellement, il y a un rapport qui se crée qui est beaucoup plus facile. Et ça, c'est une excellente chose. Le converti d'extrême droite est un atout incroyable dans le combat contre l'islamophobie, puisqu'il est souvent encore plus à droite que Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc, il coupe l'herbe sous le pied aux islamophobes médiatiques. Il réfute à lui tout seul la thèse de l'islamo-gauchisme. Il démontre qu'il est possible d'aimer la France sans faire de concession sur son islam. En fait, il est un pont entre l'islam, les musulmans et le reste de la société.